wow bonjour fresseur comment allez-vous pour ceux qui ne me connaissent pas je suis Nyong Suiparone dans cette vidéo je vais vous expliquer certaines choses qui vont vraiment vous détonner qu'est ce qui se passe quand un sorcier est en mission c'est ce que je vais vous dire en tout cas tout dépend de la mission ce que vous devez savoir surtout c'est que avant qu'un sorcier ne vous attaque il faut d'abord qu'il gagne votre confiance ou qu'il est l'un de ses représentants auprès de vous prenons le cas où les sorciers ont décidé d'empoisonner une personne quand les sorciers décident d'empoisonner une personne ils font tout leur possible pour que le plan n'échappe pas ça veut dire quoi ça veut dire que ils vont étudier chaque niveau du processus afin que ça ne puisse vraiment pas raté parce que les sorciers n'aiment pas raté leur cible alors qu'est ce qui se passe c'est que se passe c'est que ils vont déjà préparer une nourriture une bonne nourriture mais là encore vous devez comprendre qu'ils vont s'assurer que cette nourriture est une nourriture que vous pouvez manger facilement et même être à l'aise pour cela vont chercher à savoir auprès de vos proches quelle est votre nourriture préférée une fois qu'ils ont découvert ça qu'est ce qui se passe ce qui se passe c'est très simple c'est cette nourriture là qu'ils vont préparer pour vous envoyer et cette nourriture sera très chaude appétissant extraordinaire ça va sentir bon de le moins des sorciers il y a des cuisiniers là bas ils vont prendre le meilleur des meilleurs ouais ils vont préparer cette nourriture et ils vont passer par une personne que vous ne pouvez jamais soupçonner d'être un ennemi est-ce que vous voyez et il faut utiliser cette personne pour vous envoyer cette nourriture et vous si vous ne priez pas vous allez vous mettre à consommer cette nourriture alors que dans cette nourriture se trouve du poisson ou bien cette nourriture a été envoûtée et faite pour vous faire du mal dans tous les sens possibles et au moment où vous êtes en train de manger cette nourriture là qu'est ce qui se passe ce qui se passe c'est que au moment où vous êtes en train de consommer la nourriture là les sorciers sont quelque part en train de vous observer en fait ils veulent s'assurer que cette nourriture là tombe dans votre ventre et ils sont là en train de vous regarder et ils sont cachés quelque part et ils sont en groupe ça peut être au nombre de mille, deux mille, dix mille, en tout cas quand il y a une telle opération où les sorciers veulent faire tomber un vrai homme de Dieu ou bien une personne dans l'étoile puis là là ils sont de plus en plus nombreux parce que c'est tous les sorciers du monde qui sont connectés à tout ce qui se passe parce que votre dossier se trouve devant le diable dans le monde des ténèbres et vous vous ne savez pas que vous avez des ennemis, autant d'ennemis comme ça vous pensez que toutes les personnes qui sont autour de vous vous aiment parce que vous les voyez tout le temps rire à vous ou bien vous offrir souvent des cadeaux HA! c'est là où vous allez comprendre ce que vous devez comprendre ne vous fiez pas aux apparences et en ce moment où vous êtes en train de consommer la nourriture les sorciers sont là en train de vous regarder ils vont s'arranger à ce que vous mangez la nourriture ils peuvent même être bons comédiens ils vont vous regarder de manger la nourriture et ils vont dire mon ami invite moi aussi toi aussi il faut m'inviter pendant que vous êtes en train de manger il vient vous distraire il faut vous rapporter des trucs comme ça et vous vous n'avez pas idée de ce qui se passe dans la nourriture ou ce qui s'est passé vous n'essayez pas que la personne avec qui vous êtes en train de causer la même elle est en mission et cette nourriture est une autre chose il y a du poison là-dedans ou c'est l'envoûtement elle est envoûtée et quand vous finissez de manger cette nourriture les sorciers sont encore là quelque part et ils attendent la suite du film vous voyez et ils attendent la suite du film pour voir comment vous allez souffrir jusqu'à la mort ils sont là ils vous observent ils vous regardent pour voir comment vous allez souffrir à cause du poison jusqu'à la mort maintenant ils sont à l'entrée de vous regarder si vous avez pris cette nourriture vous avez dit par exemple Seigneur Jésus Christ il te confie ce plat purifie cette nourriture et il te montre ta force Dieu va vraiment désengoutter la nourriture à nouveau tout sort du poison à l'intérieur s'il aussi a du poison il va vous montrer cela au travers de plusieurs signes et vous avez mangé la nourriture et les sorciers sont là et ils sont tentés de regarder maintenant leur montre ils sont cachés de regarder leur montre souvent là si ça n'a pas marché souvent quand ça ne marche pas là car le poison n'a pas d'effet sur vous qu'est-ce qui se passe ? c'est qu'il se passe c'est qu'il vient près de vous et puis il vous salue il vous demande il vous dit ah on dit quoi mon ami est-ce que ça va ? quand vous dites oui ça va il vous pose encore la question il vous demande est-ce que ça va bien ? est-ce que tu es sûr que ça va bien ? tu es en forme ? est-ce que tu es en forme ? le sorcier qui vous attaque là quand il y a un chou il vient visite moi et puis il vous demande est-ce que ça va ? est-ce que ça va bien ? si tu ne te portes pas bien je connais un docteur un bon docteur qui peut t'aider vous même vous êtes là vous dites mais ah vous dites mais quel est le problème celui-là ? quel est son problème ? il a dit tout va bien chez moi il me demande il veut me présenter un docteur qu'est-ce qui va pas chez lui ? il est dans la merde ou quoi ? il a fait quelque chose alors que ses collègues sorcier s'est en train d'échouer parce que rien ne s'est passé donc il s'est là il s'est tenu à gauche et à droite et souvent même là il peut tout faire pour entrer dans votre chambre pour pouvoir voir si vous avez puis des médicaments et tout ça parce que eux tous tous les sorciers du quartier tous les sorciers du pays qui sont au courant de ce qui se passe là ils font ils sont dans la confusion quoi Dieu les a mis dans une confusion totale totale donc ils sont là ils vont les voir si tu prends des comprimés ou bien tu as des médicaments contre le poison ou bien contre les envoûtements des sorciers tout 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 ah et ils regardent hein et ils regardent si Dieu veut vraiment te montrer que la nourriture que tu as mangée il y a un problème il peut permettre que tu aies de la diarrhée ou bien tu finis de manger la nourriture et tu te sens tu te sens mal en même temps tu te sens très mal mais généralement c'est pas systématique hein c'est à dire on va dire dans quelques heures comme ça peut-être 30 minutes une heure du temps le temps que vous puissiez vous éloigner un peu quoi ça vous laisse un peu de temps pour vous éloigner un peu vous dépasser un peu pour qu'il n'y ait pas de soupçons vous voyez là et à un moment donné il faut commencer à vous sentir mal vous allez chercher à vous endormir et c'est là ils viennent du monde des esprits pour achever leur travail c'est à dire empêcher vous empêcher de pouvoir prier et demander l'aide de Dieu s'ils peuvent faire du bruit ils vont faire du bruit à chaque fois que vous voulez sortir un esprit c'est à dire quand vous êtes prêt à avoir un rêve c'est là là ils vont venir pour faire du bruit bou 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 à saigner du nez et à ce moment là vous êtes à vous vous dites mais qu'est ce qu'il va pas avec moi et à un moment donné tellement Dieu est gentil il va venir vous montrer que la nourriture que vous avez mangé là il y avait un problème là-dedans il y a des gens qui sont près de vous qui vous font croire qu'ils vous aiment en fait ils vous cherchent ils cherchent à vous tuer ils passent par tout le moyen ça ne marche pas donc ils sont passés par cette voie là la nourriture comme vous aimez bien manger ils sont passés par cette voie là mais regardez ce que Dieu est en train de vous montrer et c'est là Dieu va vraiment vous faire traverser tas de choses tout ça pour que si vous croyez que vous avez des ennemis et non des amis et le troisième jour si Dieu le veut c'est lui qui décide le troisième jour Dieu va maintenant envoyer son ange pour vous toucher vous guérir mais vous devez prier dans ce moment vous êtes couché mais si vous n'avez pas la force d'ouvrir la bouche vous devez dire Seigneur Jésus-Christ il te permet guérir moi soigne-moi et délivre-moi aide-moi toi c'est permis de mettre toutes vos forces au nom du Seigneur Jésus-Christ et tu vas opérer le miracle et tu vas faire maintenant la délivrance sans prendre des comprimés ni des médicaments quoi que ce soit tu vas vous restaurer maintenant c'est lui qui va décider de savoir de ce que vous allez manger après il peut vous dire de boire beaucoup de lait il peut vous dire de boire beaucoup d'eau ou de faire quelque chose ou même d'aller voir un docteur mais un vrai docteur parce que en général quand les gens, quand les sorciens s'attaquent les gens par cette voie pour l'empoisonnement c'est que c'est parce que les mêmes vont venir après pour vous présenter un médecin spécial un bon médecin d'abord eux mais en réalité ce médecin ce n'est pas un vrai médecin c'est un sorcier médecin et lui il sera là pour achever la mission ça c'est le cas où les gens n'ont pas Jésus-Christ ils ne prient pas avant de manger ou bien bon Dieu n'a pas vraiment fait quelque chose pour ces cinq personnes là là elles vont se retrouver à l'hôpital c'est le moment des problèmes là-bas les médecins vont essayer de faire tout ce qu'ils peuvent faire mais en fait le médecin chef le patron même celui même qui a venu se charger du cas là ça sera un sorcier c'est-à-dire le sorcier qui tente de vous assassiner par le poison il va venir vous présenter un médecin, un bon médecin et c'est le médecin qui va continuer son travail c'est-à-dire vous achever, vous tuez physiquement jusqu'à ce que vous vous retrouvez après à la morgue maintenant à la morgue là par celui qui garde la morgue, le gardien de la morgue là comme on appelle le corp mort, lui là lui aussi, ils vont aller le contacter, les sociés qui sont sur cette affaire là, sur votre affaire là ils vont aller vous le contacter la nuit pour lui dire écoute, voici un gars, nous sommes sur le dossier dès qu'il arrive ici, faut assurer qu'il ne se lève pas s'il s'est réveillé par miracle, il faut le tuer c'est-à-dire que si dans la morgue là-bas, quelqu'un se lève, il commence à bouger quelqu'un qui était censé être mort, il commence à bouger là celui qui est là-bas dans la morgue là, s'il n'est pas de Dieu, s'il a l'air avec le sorcier, quand on lui a demandé de faire du mal il va t'éliminer, il va t'éliminer, et quand tu vas lui demander, mais pourquoi est-ce que tu l'as fait il va te dire, c'est parce que ses parents qui l'ont tué là, on demandait à ce qu'on l'élimine et pendant que ce gardien de la morgue sorti là, en train de vous tuer là, il va dire il va vous taper sérieusement, de sorte que vous puissiez mourir comme une souris il va dire, toi tu es mort, tu reviens encore, pourquoi est-ce que tu es mort et puis tu reviens tu tapes, pourquoi est-ce que tu es mort et puis tu reviens, toi tu es censé être mort, pourquoi est-ce que tu es mort et puis tu reviens et le jour suivant, ceux qui sont sur les dossiers, les sorciers qui sont sur les dossiers vont venir et ils vont lui donner de l'argent ouais ce soir c'est le gardien de la morgue sataniste des sorciers c'est là, vous allez plus tard, vous vous retrouvez maintenant au cimetière mais avant le cimetière, que se passe-t-il ? ce qui se passe, c'est que vous allez d'abord observer vos funérailles c'est-à-dire les sorciers seront là-bas, d'abord aux funérailles ils vont venir même là-bas en train de pleurer puisque tout le monde là-bas fait tellement de bruit tout ça pour que les gens ne sachent pas que ce sont eux-mêmes qui vous a éliminés moi je prie que vous n'arrivez pas à ce niveau c'est pourquoi je fais cette vidéo pour vous dire écoutez les gens que le diable utilise beaucoup ce sont les sorciers et les sorciers sont parmi nous, oui, nos amis si vous avez quelqu'un à qui vous confiez puisque tout le monde parmi les gens qui sont autour de vous arrêtez de vous coucher à cette personne si elle ne vous apporte pas quelque chose de positif je vous l'ai dit hein si cette personne ne vous apporte pas c'est-à-dire si le bilan de cette personne auprès de vous est mauvais éloignez-vous de cette personne, ne vous confiez pas aux gens comme ça parce que ce sont ces gens-là que le diable utilise beaucoup il leur promet beaucoup d'argent par rapport à vous mes frères et soeurs, voici pourquoi il faut seulement se méfier de ce qu'on appelle des amis quand vous avez beaucoup d'amis, vous avez beaucoup de problèmes moins d'amis vous fait gagner de la thune surtout quand c'est vous qui sortez de l'argent et qui aide les gens wow donc le sorcier il est là et il vous regarde souffrir quand vous avez mangé une nourriture empoisonnée et il s'attend à ce que vous souffrez ces gens-là sont vraiment sans pitié parce qu'au moment où ils viennent vous attaquer là ils sont procédés par des démons c'est comme quelqu'un qui est qui a bu, qui est saoulé, qui est ivre, qui ne sait même pas ce qu'il fait faites attention à vous les frères et soeurs priez sur la nourriture avant de manger priez sur la nourriture sérieusement et tu vas vraiment vous aider merci d'avoir regardé cette vidéo, rendez-vous pour la prochaine vidéo si vous n'êtes pas à vous abonner à la cloche c'est parti c'est parti Sous-titrage ST' 501